Déjà parce que je suis de moins en moins français, je plaisante évidemment, mais vu par les Italiens, je suis devenu assez Italien. Ça fait cinq ans que je travaille en Italie, j'ai dirigé la filiale Citroën en Italie avec d'assez bons résultats et donc j'ai rejoint l'équipe du groupe Fiat pour essayer de donner un second souffle à Lancia. De toute évidence, ce qui avait plu M. Marquion, PDG du groupe, dans l'approche sur Citroën, ça a été en fait le repositionnement complet de la marque. C'est-à-dire que c'était une marque qui avait elle aussi son passé, son histoire, qui souffrait d'un positionnement un peu banal et qui est devenue la marque des jeunes, la marque à la mode en Italie. Alors probablement, je ne sais pas, je n'en ai jamais parlé avec lui, mais il est probable qu'il ait voulu qu'on s'inspire de ça pour Lancia. Parce que clairement, Lancia était un peu à la croisée des chemins il y a deux ans, une marque vraiment petite avec peu de modèles, pas beaucoup de plans pour relancer de nouveaux modèles et pour relancer la marque et extrêmement centré sur l'Italie. On tournait pratiquement sur deux modèles, il y avait la Ypsilon et la Moussa, avec des résultats assez satisfaisants en Italie, beaucoup moins à l'étranger. La Libra qui était en train de sortir de production, la Fedra qu'on fait en commun avec le groupe PSA, et la Tesis qui est une voiture un peu de niche, qui est la voiture des ministres en Italie, mais en fait elle n'a jamais été bien au-delà. Alors, et aucun plan de renouvellement. Donc en fait ce qu'on a fait, on a dit en fait qu'est-ce que c'est Lancia. On a analysé les cent ans d'histoire, les qualités, les défauts, la façon dont on était perçu et on s'est dit en réalité il y a un espace de marché, il y a une place en Europe et pas seulement en Italie pour une voiture qui aurait deux caractéristiques. Le design italien, ce que j'appelle l'élégance, l'élégance italienne, l'élégance de ce lieu où nous sommes, le lac de Combes, la Villa d'Est, l'imaginaire un peu du raffinement italien du nord de l'Italie, parce que ce n'est pas une marque du sud, c'est une marque du nord de l'Italie. Et puis le tempérament, c'est-à-dire la volonté d'exprimer une certaine différence à travers les moteurs, à travers les choix de style, à travers, c'est une marque qui a une très forte personnalité. Donc élégance et tempérament, sur ces bases-là, on a reconstruit, on a travaillé en fait, on a reconstruit la marque, où on est en train de reconstruire la marque, on agit sur trois directions, donc la communication en termes de positionnement, où on a complètement changé les paradigmes, c'est-à-dire que ce n'est plus la marque un peu poussiéreuse, élégance un petit peu, qui célébrait son passé, etc. C'est une marque qui se projette dans le futur, c'est la marque des grands stylistes italiens, c'est la marque du design le plus évolué. On a agi sur le produit futur, et puis on a agi sur le produit également courant, en attendant les nouveaux produits. En Italie, les résultats sont impressionnants. Depuis qu'on a fait cette opération sur Ypsilon, à fin 2006, la voiture est devenue leader en Italie. C'est-à-dire une voiture premium, un peu plus chère, j'appelle premium la voiture un peu haut de gamme, elle est plus chère que les autres, elle est plus chère qu'une Fiat, elle est devenue leader dans sa catégorie. On a fait la même chose sur la Lancia Musa, qui est devenue leader en Italie, dans sa catégorie, qui est celle des monospaces. Mais de tous les monospaces, il y a des petits, des moyens, des grands, la Musa est celle qui vend le plus. C'est la plus chère, c'est la plus raffinée, c'est la plus belle, et c'est celle qui vend le plus. Donc on s'est dit, tiens, cette approche un peu élitiste, design, élégance, mode, et tempérament un petit peu plus audacieux, ça nous réussit. Donc effectivement, avec la Ypsilon Sport, et en collaboration avec Momo Design, on s'est dit, tiens, ça serait bien de poursuivre cette démarche, de la pousser un peu plus, et d'aller chercher une clientèle qu'on avait un peu moins, qui était la clientèle des jeunes, en fait. Et donc, ça c'est pour l'Italie. Pour l'export, pareil, alors à des niveaux évidemment plus modestes, parce qu'on part de plus bas, donc on est loin d'être leader en Europe, évidemment, aujourd'hui, mais on a un privilège, c'est que sur 15 marchés, 15 pays où nous sommes présents, 14 sont en augmentation. C'est une chose unique dans notre petit monde automobile, parce que dans notre monde, il y a des pays où ça marche, d'autres où ça marche moins bien, 1 sur 2, 2 sur 3. Chez nous, à part la Grèce, en fait, c'est le pays qui aujourd'hui est légèrement encore un peu stable, tous les autres sont en progression. Et en France, c'est également le cas, on fait de belles progressions. En fait, qui connaît la voiture, l'apprécie. Et ça, c'est vrai partout. C'est vrai dans l'Italie, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai absolument dans tous les pays. Les gens voient cette voiture, rentrent dedans, la conduisent, se disent, mais c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Une parenthèse sur l'A-Y, il n'y a pas une voiture sur le marché qui soit équivalente. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte du luxe qu'il y a, la planche de bord recouverte de cuir, c'est des choses qu'on trouvait dans les voitures anglaises, ultra haut de gamme, il y a pas mal d'années. En fait, une voiture d'hyper luxe, mais extrêmement compacte, ce qu'on appelle un petit flagship, un petit vaisseau amiral, il n'y a pas, il y a des voitures à forte image, il y a la Mini qui est belle et qui a une bonne image, mais qui n'atteint pas du tout ces niveaux de finition, de silence également, parce que c'est une voiture qui se conduit dans le silence d'une limousine. Donc, une approche de ce type-là, il n'y avait pas. Qui la connaît ? Généralement, on tombe amoureux. Ça, c'est le point fort. Alors, la différence entre l'Italie et le reste du monde, c'est qu'en Italie, presque tout le monde a, tôt ou tard, l'occasion d'en trouver une sur sa route, de monter dedans, de l'essayer, et là, c'est bingo. Dans les autres pays, on n'est pas assez connus, c'est très très clair. Et on n'est pas assez connus parce qu'il faudrait beaucoup d'argent, et il faudra beaucoup d'argent pour nous faire connaître. alors, beaucoup d'argent en publicité, en réseau, etc., pour approcher, en fait, les gens de nos voitures. Donc, c'est ça qui explique la différence. Ce n'est pas la qualité des voitures. On attend tout simplement d'avoir également plus de modèles à proposer. Parce qu'investir beaucoup d'argent en publicité sur un marché comme la France, si je veux commencer à donner une grande visibilité à la marque. Et on en a besoin et on le fera. C'est des millions et même des dizaines de millions d'investissements publicitaires. Si, de l'autre côté, les gens poussés par la publicité viennent me voir dans les showrooms et découvrent deux ou trois modèles très sympas qui vont plaire mais qui ne sont pas nécessairement la voiture qui convient à toutes les familles ou à tous les individus, eh bien, bon, j'aurais fait un investissement pour rien. Donc, en fait, ce qu'on attend pour revenir de manière assez importante sur le marché français en termes de communication et de rapprochement donc de notoriété, c'est de compléter la gamme. Le marché français pour l'Ancia représente l'un des deux ou trois principaux marchés même si les volumes sont encore faibles. Je pense qu'on fera 5000 voitures cette année sur le marché français. Donc, il représente un des marchés où on vend un peu plus aujourd'hui et surtout, surtout, il représente notre principal marché pour demain. Je pense qu'on a vocation à atteindre assez rapidement 10 000 voitures et à terme avec une gamme extrêmement complète et après 2010, c'est-à-dire d'ici 4 ou 5 ans. Je pense que le poids physiologique de l'Ancia, c'est à peu près 20 000 voitures en France. Alors, il y a des constructeurs qui font évidemment beaucoup plus. La France, c'est un marché important. Mais quand on vendra 20 000 voitures par an, on sera parmi les petits constructeurs un des constructeurs qui compte. Et puis surtout, les choses iront très vite parce qu'on aura finalement une visibilité de la Lancia ou des Lancia sur la route et je pense qu'on fera des émules. Je pense qu'à partir du moment où les gens nous voient, si on continue, et je vous promets qu'on continuera à faire des voitures très très belles, eh bien, bon, les choses se passeront beaucoup mieux parce qu'on pourra presque se passer de publicité. voir une Lancia Delta de l'époque intégrale qui passait sur la route ou une Lancia Delta HPE de demain qui passera sur la route certainement fera des petits et fera vendre d'autres Lancias. Pour l'avenir, je vous parlerai de 2008 et là, 2008, c'est très important pour nous parce qu'il y a un segment de marché qui est le plus important qui est celui des voitures moyennes, la voiture pour une famille qu'on ne couvre plus depuis la Libra et même, je dirais que la Libra n'était probablement pas la voiture idéale. Très très bonne voiture, une qualité exceptionnelle à l'allemande ou à la japonaise mais certainement une voiture dont le design était, à mon avis, un peu, ne traduisait pas ces valeurs-là que de tempérament, une certaine agressivité et puis le top du design italien. Donc, la Libra, c'est fini. On va lancer la Delta HPE. Donc, la Delta HPE, c'est l'héritière de la Delta mais elle reprend un concept architectural de la Beta HPE. C'est-à-dire que c'est une voiture très intéressante, extrêmement dynamique et relativement agressive. C'est une voiture qui se fait remarquer mais avec une grande habitabilité. Elle est un peu plus grande que le segment classique qui est le segment de la Golf, de la C4, de la Mégane. On est dans ce segment-là mais avec une voiture un peu plus grande qui est une sorte de crossover entre une berline et un break mais avec des aspects de style qui sont un peu ceux d'un coupé pour ce que je disais. C'est le côté un peu l'expression sportive de la marque. Donc, je pense que c'est une voiture qui a un très large potentiel parce que c'est une voiture qui sera adaptée à une famille. Il y a un espace intérieur énorme et un coffre énorme adaptée également à quelqu'un qui n'est un single, qui a envie d'une voiture spacieuse mais qui ne veut pas donner l'impression traditionnelle du père de famille, qui veut une voiture très valorisante. Donc, un peu entre ces biens pour une femme très classe ou pour un manager d'une société. Donc, je pense que c'est une voiture qui aura un grand potentiel en France et ce sera vraiment le début de l'accélération pour ce qui est du marché français. Au-delà, c'est un peu tôt pour en parler, mais au-delà, il y aura à peu près au moins une nouveauté par an. Il y aura évidemment d'ici 2010 une nouvelle Ypsilon. Il y aura une nouvelle Moussa. Il y aura certainement une voiture pour faire rêver. C'est très important dans une gamme comme Lancia. Là, on est en train d'y travailler. J'en parlerai dès que possible. On verra si c'est une voiture sportive, un cabriolet, un SUV. Mais une des voitures qui doit créer un mythe. Il y avait eu un projet de Fulvia avant mon arrivée en 2003. Non, non, c'est déjà quelque chose qui remonte, qui essaie d'exprimer ce que pourrait être un prototype ou un concept, je crois. À mon avis, ça reste un bon concept. Cette voiture-là, telle qu'elle, je ne suis pas sûr qu'on la fera. Mais les promesses contenues dans ce prototype ou dans ce concept de 2003 ou 2004 que j'ai eu l'occasion de voir et qui m'a plu, ces promesses-là sont tenues, en tout cas. Je peux vous l'assurer. parler de Lancia, c'est parler d'une marque automobile, mais c'est aussi parler d'une griffe, une griffe de design et de mode. Pour Lancia, on a parlé d'élégance et de tempérament, donc ça se décline sur à peu près tous les objets qui ont ces caractéristiques. ça peut être des objets liés au monde du transport comme la bicyclette, évidemment. Alors, on a voulu faire tout simplement la plus belle bicyclette du marché. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne soient ni plus belle ni plus performante ni peut-être d'ailleurs plus chère. Elle est assez chère. C'est la Rolls ou la Lancia des bicyclettes. Elle est toute en carbone, en titane, en aluminium. Elle a deux freins à disque à l'avant et à l'arrière. Elle a tous les éléments en cuir qui sont signés Frau, qui est le Hermès italien, si vous voulez. Elle a une courroie en caoutchouc à la place de la courroie en métal et énormément de petits détails. C'est une chose assez unique. En Italie, les gens s'arrachent les objets de Lancia et on essaye d'appliquer cette démarche de faire le mieux parce qu'il ne sert à rien de mettre notre nom sur des objets si ce n'est pas pour faire le mieux. On essaie de le faire, de le décliner sur une série d'objets. On en fait peu, mais on les fait bien. Alors par exemple, vous voyez sur Elisabeth, il y a deux, trois éléments Lancia. Il y a par exemple le polo. Donc le petit éléphant, c'était le symbole des Lancia sportives de l'époque. Vous voyez le raffinement dans les détails. Par exemple, dans les petits boutons, il y a des strass de Swarovski et les boutons sont plaqués hors 24 carats. C'est-à-dire que c'est un petit polo comme ça, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'ostentation. On ne cherche pas à ostenter, mais quand on commence à regarder dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses pas banales. Il y a des boutons en or 24 carats, des strass, la petite marque Lancia. On a voulu raconter une certaine philosophie de l'élégance et du tempérament. Je pense que le futur de Lancia dépend de notre capacité à être cohérent dans la déclinaison de ces deux valeurs élégance, tempérament à l'italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada